Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale à la haie, la semaine du 31 octobre 2011 a été marquée par l'audition du 32e témoin cité à comparaitre par le bureau du procureur, M. Francis Cyprien Ossibouienne, un citoyen centrafricain. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. M. Francis Cyprien Ossibouienne a commencé sa déposition le 27 octobre 2011. Répondant aux questions d'Eric Iverson, substitut du procureur, le témoin a qualifié la période des faits de « temps fort » pendant lesquels des miliciens du MLC, Mouvement de Libération du Congo, également désignés par le terme de Banya Moulengue, seraient entrés sur le territoire centrafricain et y auraient commis diverses exactions. Indiquant qu'il exerçait les fonctions de mécanicien navigant à la SOCATRAF, une société de transport fluvial, M. Ossibouienne a en outre déclaré qu'il avait été amené à assurer le transport par ferry de miliciens Banya Moulengue entre Zongo, en République démocratique du Congo, et Bangui, en République centrafricaine, pendant une période de 19 jours. Est-ce que vous aviez des pauses entre chaque traversée ? Dire pause, je traverse, voilà les camions arrivent, ils embarquent, je fais marche arrière, le temps de tourner, les ramener, j'arrive, j'accoste, ils descendent. S'il y a des blessés de l'autre côté, ils montrent. Je fais marche arrière, je tourne, je les ramène à Zongo. De l'autre côté, il faut amener munitions. C'est comme ça. Cette rotation-là, je vous dis, je vous dis, M. Delacour, que ce n'était pas du tout chose facile. Alors maintenant, au cours des 19 jours que vous avez passé sur le ferry, avez-vous vu réellement M. Jean-Pierre Bemba ? Oui, monsieur. Je l'ai vu et je l'ai transporté de Zongo à Bangui, je l'ai ramené de Bangui à Zongo et je l'ai transporté une autre fois de Zongo à Bangui et de Bangui à Zongo. Avant que M. Jean-Pierre Bemba atterrisse à Zongo, tout Zongo était mobilisé. Les milices de la place ont chassé toute la population de Zongo. Ils ont fui, ont batté la population, ils ont fui et peu de temps, l'hélicoptère a survolé le fleuve où Bangui en rase. L'hélicoptère de couleur bleu-blanc, l'hélicoptère est atterri. Peu de temps, ils ont sécurisé le fleuve jusqu'au quai. J'avais déjà accosté et arrive l'escorte en trombe. Comme c'est un monsieur qui a de l'autorité dans l'Équateur, tout a été mobilisé. Il est arrivé dans la Mitsubishi de couleur rouge et les élux 4x4 qui transportaient à sa sécurité. M. Osibouienne est par ailleurs revenu sur des cas de viol qui auraient été commis sur des femmes centrafricaines par des Banyamoulengues. Ces femmes étaient dans une 4x4. Elles étaient escortées par ces militaires. Elles étaient dans la frayeur. En les voyant, c'est des gens qui ont subi des sévices sur leur corps. On les a pris contre gris. C'est par des fusils qu'on les a obligés de monter dans la voiture. D'autres n'avaient pas des habits. Elles étaient en jupon. D'autres avaient leur robe. Vous voyez dans cet état quand on les a amenés. Et une fois sur le pont que vous voyez, le pont, c'est là où il y a le bois. Quand ces femmes, on les a obligés de monter sur le pont. Mais c'est avec des coups de crosse, c'est avec des pieds qu'on les bottait. On les traitait comme au temps colonial, je vous dis. On les maltraitait. C'est pas un langage dans le registre familier que les miliciens parlaient à ces fessées centrafricaines. C'était dans la frayeur. Et ces femmes ont écouté qu'on doit les ramener de l'autre côté de la rive à Zongo. Elles ont commencé par crier pour demander du secours un peu partout. Qui pouvait venir en aide ? Personne. Et en ce temps, je vous dis, monsieur Delacour, madame la présidente, il n'y avait que les miliciens qui avaient le contrôle de la ville de Banqui. Combien de temps a duré cet événement ? La moyenne de temps ici, je ne peux pas vous donner ça exactement. Mais le premier militien qui est sauté sur sa proie, dès qu'il a fini de coucher, de violer cette femme, lui, il se lève, l'autre change. Et c'est comme ça qu'ils ont couché ces femmes. C'est un tour de passe-passe. Vous voyez un peu, c'est sale. Celui qui finit, il se lève, l'autre, couche encore cette même femme. Donc moi, Samad, en voyant ça, j'étais dépassé de voir de ce genre d'actes se produire devant moi. Après l'interrogatoire de l'accusation, le témoin a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Marie-Edith Douzima Lawson. Vous avez dit ceci, il me parlait en Lingala avec des temps autoritaires, avec armes au point. Alors la question, c'est de savoir comment ces miliciens congolais savaient que vous comprenez le Lingala pour qu'ils puissent s'adresser à vous en Lingala. Quand ils parlaient ainsi, tout comme moi, la première fois que je suis arrivé à Lahaye, j'ai parlé à quelqu'un qu'en français. Donc ces miliciens n'avaient que que Lingala comme langue parlait dans leur bouche. Donc ils ne pouvaient que parler en Lingala. Que tu comprends ou tu ne comprends pas la personne à l'âme, tu dois exécuter ce qu'il peut te dire de faire. Par la suite, l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, représentée par maître Peter Haynes, a à son tour mené son contre-interrogatoire du témoin. Après cette période de 19 jours, vous n'avez plus fait fonctionner ce ferry de Bangui à Zongo, n'est-ce pas ? Plus jamais. Je crois que la question dont vous me posez, vous me l'avez déjà posée hier. Vous m'avez dit, si j'ai bien retenu, est-ce qu'après ces 19 jours, je n'ai plus revu Zongo ? Je vous avais donné une réponse à cela. Vous n'aviez jamais vu Jean-Pierre Bemba, juste ? Je crois que j'ai dit devant ce cours, et vous avez bien dit que vous défendez l'intérêt de votre client. Le client que vous défendez ses intérêts, je l'ai vu, je l'ai transporté de Zongo à Bangui. Par deux fois, dis-je, je l'ai transporté de Zongo à Bangui. Après la prise de pouvoir du général Bozizé en mars 2003, est-ce que vous avez rapporté les crimes dont vous auriez été témoin à des personnes responsables, à des autorités en République centrafricaine ? Très bonne question. Monsieur, s'il faut faire le contour des choses, Le président Bozizé, pendant ce moment des temps forts, il fut le chef de l'état général majeur des armées sous Patassé, sous Ange Félix Patassé. Entre lui et Patassé, ça ne marchait pas. C'est comme ça que Bozizé a démissionné. Et quand il est revenu au pouvoir, vous savez, lui, il connaît bien ses événements. Moi, je garde ma vie. Je sais que la République centrafricaine a ratifié l'accord de Rome. Que l'on veuille ou pas, c'est des événements historiques et générationnels. Un de ces quatre matins, cette affaire verra le jour devant la justice internationale. Et c'est dans cette optique que je me suis tué. En fin de semaine, a débuté l'audition du 33e témoin cité par l'accusation, M. Thierry Lengbe, un colonel des forces armées centrafricaines, qui continuera sa déposition lors de la semaine du 7 novembre 2011. Sous-titrage ST' 501